Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors madame la conseillère d'Etat, monsieur le vice-recteur, chers amis, faisons l'autre manière, remblement et rapide, ça sera très très grand plaisir d'accueillir tous ce soir pour cette Digital Night qui est la première je crois, c'est la première, c'est la première fois qu'on organise cet événement, qui a l'air vraiment passionnant et je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir, très heureux pour vraiment trois raisons. La première, d'abord, qui est liée au sujet même de cette soirée, l'économie digitale est véritablement au centre de la stratégie d'HEC Lausanne aujourd'hui, c'est vraiment un des thèmes qu'on essaye de pousser. Vous avez peut-être vu dans les journaux récemment, il y avait, on a essayé de faire une grande annonce et très soutenue par l'université de Lausanne, bien sûr, on a créé une plateforme avec l'IMD, le PFL, qui s'appelle Enterprise for Society, E4S, et dont l'objectif en fait est d'essayer de travailler, d'essayer d'accélérer la transition vers la société de demain. Évidemment, vous voyez que là-dedans, la part du numérique est très importante, l'autre grand pilier de cet effort, c'est la durabilité. Donc vous voyez, l'idée c'est de développer des projets de recherche, des programmes d'enseignement, des programmes de soutien aux startups, qui combinent justement cette approche avec la technologie, et notamment le digital, la durabilité, évidemment, tout ce que nous on peut amener sur l'économie et le management. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dessus. Et quelque part, finalement, cet événement ce soir, ça représente exactement ça, c'est tout à fait dans la ligne de ce qu'on essaye de faire, et ça représente bien finalement l'esprit de ce qu'on a essayé de lancer à travers cette plateforme. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle c'est très heureux d'être avec vous ce soir, c'est que finalement, cette soirée par elle-même, justement, est un excellent cocktail de choses qui sont aussi très importantes pour nous. Trois choses essentiellement. La première chose, c'est l'excellence académique et la force d'hésiter. Et ça, je vais m'en remettre à notre collègue et amie, l'Ufkineur, qui fait un plaisir de l'écouter, et d'avoir un peu ses lumières et sa vision sur, effectivement, où est-ce qu'on s'en va et ce qu'on peut faire. Donc, force des idées, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le lien entre les programmes et les étudiants. C'est vraiment quelque chose qu'à la faculté des HEC, ici, on essaye de pousser, c'est-à-dire non seulement d'avoir des programmes qui sont excellents sur le plan technique, sur le plan des idées et des concepts, mais aussi des programmes qui permettent aux étudiants d'être en relation avec le monde extérieur et puis encore plus qu'être en relation aux étudiants, d'avoir un impact sur le monde extérieur. Et c'est ce que j'ai adoré dans l'idée des projets qui a été développé ici. On en parlera sûrement un peu plus en détail par la suite. Mais l'idée, c'était vraiment de faire travailler des étudiants, de mettre leur créativité, leur esprit d'innovation au service d'un certain nombre de problématiques réelles, qui étaient des problématiques qui étaient posées à l'entreprise et des organisations, disons, de notre environnement. Donc ça, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on essaie de faire aussi au sein de la créativité. Et puis la troisième grande chose, la troisième partie de ce cocktail qui est très intéressant avec cette Digital Night, c'est justement la relation avec, la collaboration en fait avec les startups, avec les entreprises. De ce point de vue-là, la collaboration avec le Digital Circle est extrêmement intéressante et à mon avis, c'est vraiment quelque chose de très prometteur sur lequel j'espère qu'on pourra construire pour le futur, effectivement, après avoir lancé, effectivement, cette Digital Night et tout ce qui vient avec nous. Et puis la troisième grande raison pour laquelle je suis très heureux d'être avec vous ce soir, c'est que pour un moyen, c'est toujours fantastique, en fait, de voir une initiative qui se développe de manière complètement bottom-up à l'intérieur d'un département, sans qu'on ait absolument rien à faire. Et ici, c'est ça qui est vraiment très très beau, c'est-à-dire que c'est vraiment, je pense, à l'éducation de la Fort Impact qui est tout à fait en ligne avec la stratégie de l'école et qui a été complètement développée, de notre côté en tout cas, par le département. Et donc je voudrais beaucoup, beaucoup remercier Stéphanie Bissonnier, tous les professeurs du département des systèmes d'information ici à HEC Lausanne, puis aussi tous les étudiants qui ont participé, c'est, enfin, de mon point de vue, c'est vraiment fantastique. C'est pas uniquement parce que je ne peux pas travailler, mais c'est parce que c'est toujours beau de voir que les choses se développent comme ça, de manière naturelle, bottom-up, et que ça amène à un résultat qui est magnifique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie encore beaucoup d'être là et puis vous passez une bonne soirée. Merci.